Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». La Sœur Bénédicte du Gabon nous a envoyé une question très importante. Elle se demande comment se rapprocher de Dieu. Sœur Bénédicte, si vous n'êtes pas encore chrétienne, pour se rapprocher de Dieu, c'est important que vous puissiez réaliser et accepter que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Acceptez alors le pardon de vos péchés. Acceptez Jésus dans votre vie et déclarez votre nouvelle naissance. À partir de ce moment, vous devenez un enfant de Dieu. Et on vous invite à rejoindre une église locale. Votre communion avec Dieu est ainsi rétablie. Et vous pouvez prier tous les jours avec des chrétiens qui invoquent sincèrement le Seigneur. Maintenant, si vous êtes déjà chrétienne et que vous voulez juste savoir comment vous rapprocher un peu plus de Dieu, parce que vous réalisez à quel point vous l'aimez, mais vous sentez que vous êtes un peu loin de lui, le fait de vous poser cette question, c'est une très, très bonne chose. C'est très simple. Il faut trouver un moment dans la journée où tu vas t'isoler et commencer à prier. Commencer à prier avec des cantiques qui, lorsque tu les chantes, tu ressens véritablement la présence de Dieu sans trop forcer. Chacun d'entre nous, on a ce cantique-là quelque part, et lorsqu'on le chante, on ressent la présence de Dieu. Tu fais ce qu'on appelle pratiquer la présence de Dieu, c'est-à-dire bloquer un moment où tu cherches véritablement le Seigneur en chantant des cantiques, en priant, en lisant ta Bible et en écoutant une prédication qui réveille véritablement ton esprit et qui te rapproche de Dieu. C'est vrai que parfois le faire tout seul, ça peut être difficile. Au début, peut-être qu'il faut inviter des frères et des sœurs à le faire avec toi s'ils sont disponibles, apprendre à le faire avec eux, et après ça viendra tout seul. Ce qui est, c'est qu'il ne faut pas dépendre forcément des frères et des sœurs pour le faire, parce que parfois les frères ne seront pas disponibles. C'est un exercice qu'il faut faire tout le temps pour continuellement rester dans la présence de Dieu et pallier parfois ces périodes de sécheresse spirituelle. Je crois que j'ai été aidé. Vous aussi, si vous avez des questions, envoyez-les-nous en commentaire en dessous du player et nous allons vous répondre dans cette rubrique « Dis-moi apôtre ». J'ai envie de vous dire à vos marques, prêts, écrivez vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501